Les invités de Bonsoir Lyon, Sébastien Douillet, agent municipal, secrétaire général CGT Ville de Lyon et Bertrand, policier municipal, FO police municipale. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Sébastien Douillet, les agents de la ville qui sont en grève demain, quelles sont vos revendications ? On est contre la loi de la transformation de la fonction publique, contre l'application des 1607 heures et puis surtout la limitation du droit de grève pour les agents des écoles et les agents des crèches. Une note de service qui a sorti M. Doucet juste en plein conflit social au mois de septembre. Alors on va rappeler cette loi de la transformation publique qui a été votée en 2019, on le rappelle, qui demande aux agents municipaux de travailler 1607 heures au minimum par an. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à la ville de Lyon. Le maire de Lyon qui se justifie en disant que c'est une loi qui a été votée et qu'il doit la faire appliquer. Oui mais enfin bon à chaque fois on lui répète que le progrès social ce n'est pas de nous faire travailler plus et puis ce n'est pas non plus dans son programme politique des Verts ni de la France insoumise il me semble. On n'a jamais entendu parler ces gens-là, ces politiques-là d'une augmentation du temps de travail. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que ça soit appliqué comme ça, sans vraiment concertation avec les agents actuellement puisqu'ils l'appliquent un peu tout seul. Et vraiment je le dis, ce n'est vraiment pas dans les gènes des écologistes et de la France insoumise de nous faire bosser plus. Je vous laisserai regarder leur programme politique, on est loin de ça. Et puis il y a l'histoire aussi de casser la grève, ce qu'ils font. M. Bozetti est adjoint aux ressources humaines, il aura l'air malin quand Mélenchon va nous appeler à faire la grève contre la réforme des retraites par exemple et que nous on ne pourra plus aller faire grève puisqu'il nous aura cassé le droit de grève, c'est un peu bizarre. Alors aujourd'hui il dit qu'il ne casse pas le droit de grève, que ce droit de grève est légitime évidemment mais qu'il demande aux agents de se prononcer pour la grève 48 heures avant pour pouvoir s'organiser justement et que les services notamment dans les cantines pour les enfants, que les services puissent être assurés. – Alors il y a ce côté-là mais il a rajouté le fait que ces agents-là, même s'ils font deux heures de grève, seront sanctionnés par une journée de salaire en moins. Ce sont quand même les catégories, c'est des catégories féminines, ce sont pratiquement que des femmes qui travaillent là-bas avec des salaires à 1300-1400 euros par mois et on va les sanctionner en enlevant 60 euros alors qu'ils n'auront fait qu'une heure ou deux heures de grève. C'est pas possible, c'est pas entendable. – On va parler des salaires dans un instant Sébastien, Bertrand, d'abord les policiers municipaux qui ont décidé aujourd'hui également d'être solidaires de ce mouvement social. Vous serez également en grève demain. – Tout à fait et nous on a encore l'opportunité de venir une heure ou deux manifester parce qu'on est attaché au service public. Quand on n'est pas là, quand on est en grève, il y a des gens qui nous appellent, qui ont besoin de nos services et on va bénéficier de cette possibilité. Et des collègues qui sont dans d'autres professions ne peuvent plus d'ores et déjà en bénéficier qui nous dit que ça n'arrivera pas à notre profession. Et nous on a tellement de difficultés à faire grève parce qu'on sait qu'on est redevable aux Lyonnais de la sécurité. On doit intervenir et on intervient. Et on intervient de plus en plus dans des contextes extrêmement difficiles. Là actuellement, j'ai énormément de collègues blessés qui restent sur le carreau. Et une blessure, ça se soigne mais ça laisse des séquelles. On est usé jusqu'à la corde. Ça fait plus d'un an qu'on est en tractation, en négociation avec M. Le Méa. Il s'est exprimé de façon unilatérale sur notre sujet en donnant une somme. On n'a pas de convention de coordination. Ça sort pour nous… – Oui parce que la semaine dernière, on va le rappeler, Grégory Doucet a annoncé notamment une enveloppe de 6,6 millions d'euros destinés notamment au salaire. Et les policiers municipaux sont concernés par cette enveloppe, par cette hausse de salaire. – Tout à fait. Et c'est une négociation, c'est une concertation. On est partenaire. On a voulu jouer le jeu du partenariat, de l'écoute, du dialogue. On a une annonce qui arrive comme ça sans en avoir été averti, prévenu. Et l'essentiel de nos demandes, il y a effectivement le volet économique. Mais on donne beaucoup de notre santé, beaucoup de notre vie personnelle. Tous les policiers lyonnais, policiers nationaux, policiers municipaux souffrent. Il y a une crispation de la société. Nous, on est des urgentistes. On nous renvoie toujours à de la proximité, toujours plus de proximité. Certes, mais ce travail, nous, quand on arrive, c'est trop tard. On arrive sur des situations de crise. On nous remet toujours dans une case de policiers, de médiations qui n'ont pas vertu à intervenir comme la police nationale. C'est faux. Nous intervenons sur des actes graves. Nous intervenons de façon professionnelle et extrêmement engagée. Ce constat que vous faites, cet état de fatigue, d'épuisement de vos collègues aujourd'hui, il s'explique aussi, j'imagine, par le manque d'effectifs. Vous demandez plus d'effectifs. La majorité en a promis. On en est où à ce sujet ? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés ? Alors, il y a des arrivées régulières qui comblent à peine, si elles comblent les départs. Moi, toutes les semaines, on apprend des velléités de partir dans d'autres communes. On a des collègues qui, tous les mois, quittent le service. Donc, on va retrouver plein de policiers qui ne connaissent pas la proximité à la Lyonnaise, qui ne connaissent pas les territoires, qui ne connaissent pas les citoyens qu'il va falloir former. Qui va les former ? Les agents sur place, les encadrants sur place, notre direction. On donne énormément, on veut être pris en compte, on veut être entendus. Comme nos collègues aides-soignantes ou allent en France, il faut entendre les professionnels, les faisants. Les élus, ils ont peut-être d'autres professions, mais il faut s'appuyer sur les gens qui savent. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, clairement, qu'il n'y a pas de communication entre les élus, Grégory Doucet, les écologistes qui sont à la mairie depuis un peu plus d'un an maintenant, et vous, que ce soit pour les policiers municipaux, pour les agents municipaux, plus globalement. C'est le sentiment que vous avez tous les deux aujourd'hui ? Complètement. C'est clair. Monsieur Doucet, on a essayé de l'interpeller vendredi soir. Il a inauguré une école dans l'huitième. On a essayé de l'interpeller. La Terre syndicale, il n'est même pas venu nous voir, nous dire bonjour. Même au temps de colons, on l'avait interpellé un jour, il était quand même venu nous dire bonjour. Il nous avait dit, bon, je comprends, on ne va peut-être pas être d'accord, mais on va discuter entre nous et tout ça. Là, il n'y a aucune discussion ou par médias interposés. Alors justement, je vais reprendre les mots de Grégory Doucet, puisque nous l'avons rencontré ce matin. Il s'est exprimé sur le sujet. Il explique, lui, que Laurent Bozetti, son adjoint, vous a rencontré plusieurs fois, déjà, depuis le début du mandat, qu'il y a un pacte social qui a été voté, discuté avec les syndicats. Vous lui répondez quoi ? Que nous, la CGT, en tout cas, on a voté contre ce pacte social, parce qu'on savait que c'était une vaste... Mais les rencontres avec Laurent Bozetti, elles ont eu lieu ? Il y en a eu ? Il y en a eu, mais pour avoir un dialogue social, il faut qu'il y ait un échange entre deux parties et une écoute. Et là, on n'est pas écouté, en fait, réellement. Enfin, on est entendu, mais on n'est pas écouté. Et finalement, nos propositions, ils ne s'arrêtent pas dessus, quoi. Ils continuent à développer leurs idées. Voilà, c'est aberrant. Enfin, ce qui se passe, vraiment, les agents sont en colère. Je suis content que Bertrand soit là aujourd'hui, parce que je sais que c'est un bon professionnel et que la plupart des agents de la ville de Lyon sont comme ça. Ils aiment leur métier. Que ce soit un policier municipal, une aide-soignante, ils ne sont pas là pour faire fortune. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner plein d'argent et tout ça, mais ils sont là pour rendre un service public, quoi. Il faut se rendre compte que les gens souffrent au boulot. Un policier municipal... Les conditions de travail des agents municipaux se sont clairement dégradées, vous le constatez aujourd'hui ? C'est clair. Alors, je regardais tout à l'heure, vous montriez une école à la Croix-Rousse qui est en lutte. Ça tombe bien, j'y suis passé la semaine dernière dans cette école pour aller voir les agents, les rencontrer et tout ça. Vous savez, les agents, ils se changent où les enfants mangent. J'ai la photo, si vous voulez, vous pourrez la montrer à votre journal. Vous avez les vestiaires des agents et vous avez la table des enfants qui mangent. On n'a jamais vu ça, quoi. Vraiment, les agents sont en souffrance. Vraiment, les agents sont en grande souffrance et de les faire travailler encore plus, voilà, c'est pas leur rendre service, surtout qu'il y en a beaucoup qui étaient en première ligne pendant le Covid, aussi bien les policiers municipaux, les aides-soignants dans les EHPAD, les agents des écoles, les agents des crèches, les agents des mairies, tous ces agents-là ont continué à faire fonctionner le service public pendant cette crise Covid et on est remercié comme ça. C'est dur, c'est vraiment dur. Alors, les syndicats doivent être reçus demain en mairie par Laurent Bozetti. Vous attendez quoi de cette rencontre ? Déjà, c'est un comble, c'est vous qui me l'apprenez, vous voyez ? Non mais c'est... On ne vous a pas prévenu ? Ah ben non, non, mais ça en dit long sur la communication de la ville de Lyon. C'est quand même un journaliste qui m'apprend que j'ai rendez-vous avec Bozetti demain. Voilà, ben, qu'est-ce qu'on attend de ce rendez-vous ? On attend qu'il enlève déjà cette note de service qui empêche les agents des écoles et des crèches de faire la grève et quand il aura enlevé cette note de service, on pourra discuter. Sachez qu'il y a quand même deux organisations syndicales qui ont porté l'affaire au tribunal administratif sur cette note de service, sur le côté légal. On attend les réponses rapidement du tribunal administratif pour savoir ce qu'on peut faire. Mais il faut qu'il la retire, cette note de service. Et c'est ce que vous allez lui demander demain, du coup, lors de cet entretien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On suivra évidemment le mouvement demain et cette rencontre avec l'adjoint de Grégory Doucet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...